Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle thématique, aujourd'hui c'est un story time et je vais vous raconter comment j'ai eu mon visa avec 0€. Voilà, c'est tout à fait possible, j'ai déjà fait des vidéos sur comment avoir son visa sans rien dépenser et donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, je vais vous expliquer toute ma procédure pour avoir mon visa avec 0€ et bien évidemment avec mon garant. Donc, restez jusqu'à la fin et je lance le générique et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc je reviens rapidement dans la vidéo. Premièrement, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important et de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Donc, je ne demande pas beaucoup, juste de vous abonner et un petit pouce bleu et si possible des commentaires. Donc, j'ai eu mon visa avec 0€, ça semble un peu inimaginable, mais c'est tout à fait possible au niveau de l'ambassade de votre pays que vous obteniez votre visa sans passer par des attestations de virements irrévocables, sans passer par des comptes bloqués et tout. Donc, c'est tout à fait possible. Et bien évidemment, vous savez que je parle de la prise en charge financière. Lorsque vous passez par la prise en charge financière, vous ne dépensez aucun sou pour venir en France. Il faudrait juste que votre garant soit ou dispose des ressources suffisantes, fiables et régulières. Donc, ça c'est la chose, la condition sine qua non si vous voulez obtenir un visa avec la prise en charge. Donc, je vais vous raconter, pour moi, en fait, j'avais un garant recrété. Donc, ça dépend du statut de votre garant. Vous pouvez avoir un garant commerçant, un garant travailleur, un garant je ne sais pas quoi. Moi, par exemple, mon garant était recrété. Et au moment où je préparais ma procédure pour demander mon visa, j'étais en constance communication avec mon garant. Donc, c'est une chose très importante, vous devez communiquer avec vos garants constamment pour leur donner tous les détails dont ils auront besoin afin qu'ils puissent aussi vous fournir les documents dont vous aurez besoin. Voilà, donc c'est très important, pas à la dernière minute où vous allez dire à vous que le garant, j'ai besoin de tel ou tel document. Non. Donc, j'étais en constance communication avec mon garant. Et donc, vu que mon garant était recrété, je devais justifier, bien évidemment, des ressources de mon garant. Bien évidemment, on ne devait pas passer par des bulletins de paye vu qu'il travaille, vu que mon garant ne travaille plus. Il fallait passer, par exemple, par des attestations de pension retraite. Et mon garant a dû faire une demande, voilà, pour avoir ces différents documents-là. Un document, en fait, qui récapitule tous ces différents types de pension retraite. Voilà, parce qu'il y a la requête complémentaire, pension retraite, la requête principale et tout. Bon, c'est un peu compliqué là-bas. Voilà, mais en gros, pour justifier des ressources de mon garant, il fallait ce document-là, voilà, qui montre combien il touche par mois en termes de pension retraite et de retraite complémentaire et tout ce qui va avec. Voilà. Et donc, on a pu constituer ces documents. Et la demande a été faite. Bien évidemment, ça a pris au moins une quinzaine de jours pour avoir les documents. Donc, c'est pour ça que vous devez vous prendre tôt avec vos garants pour avoir, donc, certains documents. Vous avez peut-être des garants commerçants qui auront besoin de faire certaines demandes aussi pour avoir certains documents. Donc, on a pu constituer, donc, ce volet-là. Et ensuite, il fallait le relever bancaire. Donc, je vous dis déjà, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, moi, mon garant n'avait pas de sous dans son compte bancaire. C'était, je crois, si je me rappelle bien, dans son compte bancaire, il y avait 300 et quelques d'euros. Voilà. 300 et quelques d'euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Il ne suffit pas d'avoir 5 000, 4 000, 10 000 euros dans son compte pour justifier de la solvabilité du garant. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche plutôt en termes de ressources mensuelles, pas en termes de ce que vous avez dans la banque. Voilà. Donc, on va plus vous donner le visa avec les ressources que vos garants gagnent mensuellement, si c'est suffisant. Par contre, si votre garant n'a pas de ressources suffisantes mensuellement et qu'il a une grosse somme dans son compte bancaire, vous n'aurez pas de visa. Voilà. Donc, ne vous fiez pas toujours avec la somme que vos garants ont dans leur compte. Voilà. Je vois toujours beaucoup de personnes qui se disent que voilà, mon garant a 2 millions, 5 millions. Voilà. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Donc, on a pu constituer ça et moi, j'étais allé déposer ma demande du visa avec ce document-là. Et ce qui était bien aussi, c'est que c'était mon garant qui m'hébergeait. Donc, c'était en gros mon garant financier et mon garant hébergeur. Donc, c'était, si je peux dire, la meilleure des choses. Donc, au niveau de l'ambassade, ils avaient encore plus de certitude parce qu'une personne qui vous héberge, une personne qui vous prend en charge, ça lui donne en fait plus de confiance. Yvon s'est dit, voilà, il est dans le même toit. Ça veut dire que s'il a besoin de manger, je n'aurai pas besoin que mon garant, si mon garant était pétècre en Italie ou je ne sais pas où, en Espagne, mon garant devrait être obligé de m'envoyer une somme par mois. Il devrait être obligé de m'envoyer une somme par mois. C'est ça, en fait, aussi la prise en charge. Mais vu que mon garant était dans le même logement que moi, au niveau de l'ambassade, ils sont encore plus confiants. Ils vont se dire, voilà, ils sont dans le même logement. Si j'ai besoin de quelque chose, voilà, mon garant me le donne. Tout simplement, on ne va pas trop réfléchir. Je dors dans le logement, je ne paye pas de loyer. Et voilà, donc pour eux, en fait, c'est idéal lorsque vous vaut que le garant et en même temps vous vaut que l'hébergeur. Voilà, donc, bien évidemment, ça c'était mon cas. Vous pouvez avoir des garants, je ne sais pas dans n'importe quel pays, et des hébergeurs en France. Vos hébergeurs et en France, vos garants financés dans un autre pays. Ça marche également. L'essentiel, c'est que vos garants soient, aient des ressources suffisantes, fiables et régulières. Tout simplement. Et donc, moi, j'étais parti à l'ambassade. Et avec tout ce qui se disait sur Internet, il y avait toujours beaucoup de crucs qui se disaient, voilà, la prise en charge, ça ne marche pas en Afrique et tout et tout. Tu aurais un refil de visa. J'ai entendu. Donc, j'entendais toujours des préjugés qui disaient que la prise en charge ne marche pas. Tu aurais un refil de visa. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même y aller. On ne sait jamais. Si sur Internet, on me dit que la prise en charge, c'est un moyen pour justifier ces ressources financières, eh bien, je me suis dit qu'il fallait quand même passer par ce côté-là. Et bien évidemment, à la fin, j'ai pu obtenir mon visa. J'étais très content, très content parce que j'avais la peur au ventre, avec tout ce qu'on me disait par rapport à cela. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la prise en charge est un moyen de justification de ressources qui passe bien, bel et bien. Donc, j'encourage ceux qui veulent passer par la prise en charge à le faire. Sachez que vous n'avez rien à craindre. Si vos garants sont en France, si vos garants sont n'importe où, qu'ils ont des ressources suffisantes, fiables et régulières, vous aurez votre visa. Voilà, donc ça, c'est sûr. Ça a la même valeur en fait que l'AVI, que le compte bloqué. Tout ça, c'est pareil et c'est au même niveau. Voilà, je vous encourage également à certifier, à légaliser vos attestations de prise en charge et d'hébergement auprès de la mairie. Demandez à vos garants, hébergeurs ou financiers d'aller légaliser à la mairie ou à la préfecture leur prise en charge ou leur attestation d'hébergement. Ça donnera plus de valeur à votre demande de visa. Voilà, donc en gros, comment j'ai fait moi pour revenir en France avec zéro euro, pas de compte bloqué, pas d'AVI. Et donc, je vous remercie de dire que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez tiré un petit plus pour votre procédure. Et donc, on se reverra à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ciao.